De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui nous allons vous retrouver sur une petite vidéo spéciale, nous allons parler un petit peu des événements tragiques qui se déroulent un petit peu partout à travers le monde depuis déjà quelques années. Il s'agit tout simplement des homicides, que ce soit attaque au couteau ou attaque à l'arme, on voit de plus en plus de gens s'entretuer un peu partout aux quatre coins de la planète. Là très récemment en France on a eu plusieurs attaques au couteau, avec des cas très graves. On a déjà eu des gens qui ont été décapités, on a eu pas mal de choses dans ce genre-là. Et on a bien sûr aux Etats-Unis, dans d'autres pays, beaucoup de morts aussi par arme à feu ou arme blanche. Dont très récemment un jeune de 24 ans qui est décédé, la jugulaire tranchée lors d'une attaque au couteau. Donc franchement, on voit sur cette image, sur la photo de gauche, le monsieur de droite encerclé de rouge qui avait donc le couteau dans les mains et qui a asséné un coup de couteau au niveau du cou, donc sur la personne de droite. Bien sûr, les images de sang sur le sol ont été floutées. Vous pouvez voir une sorte de cercle grisâtre. Donc en fait, il savait que, ayant ce coup au niveau de la nuque et tout le sang qu'il perdait, il savait malheureusement que ses minutes étaient comptées. Il est décédé donc en se filant de son sang quelques minutes plus tard. Donc ce sont des choses vraiment incroyablement choquantes et tristes. La Bible en parle, la Bible en parle très clairement de ces choses-là. On sait que nous vivons une période d'extrême violence où vraiment on voit de toute façon au niveau des chiffres, la violence, les homicides monter de façon incroyablement rapidement en flèche. On voit les choses monter en flèche vraiment. Il y a de plus en plus de morts, il y a de plus en plus de gens qui tuent, il y a de plus en plus de gens qui vont en prison. C'est vraiment incroyable en fait comment les gens peuvent s'entretuer. Bien sûr, vous savez tout comme moi que le diable est derrière tout ça. Et vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à tout ça. Nous savons que nous vivons prophétiquement en parlant la période de la fin des temps. C'est-à-dire que nous savons que du jour au lendemain, le Seigneur Jésus peut venir chercher son église et que la colère de Dieu va s'abattre sur cette terre. Ça va laisser tout le monde un petit peu dans un désarroi et dans une, on va dire, une sorte de stupéfaction générale. On sait que le Seigneur a prévenu ces choses et on sait qu'aujourd'hui le climat dans lequel nous vivons est un climat qui est extrêmement anxiogène. D'ailleurs, les élites, servant des médias, jouent également sur l'anxiété auprès des gens et on voit qu'aujourd'hui tout le monde autour de nous est terrorisé par tout ce qui nous entoure. Que ce soit les pandémies, que ce soit les mensonges que l'on peut voir un petit peu partout à la télé, que ce soit les pénuries, les augmentations des tarifs, les morts, les ceci, les cela. Enfin voilà, tout devient vraiment dramatique et il n'y a absolument plus rien qui s'arrange. Quand on regarde les incendies à répétition qui se déclenchent un petit peu aux quatre coins de la planète, comme par enchantement j'ai envie de dire, et on met ça donc sur le dos du climat. Donc en fait, quand on regarde toutes ces choses-là, on se rend bien compte que quelque chose ne tourne pas rond et en fait, ils sont en train tout simplement de mettre la société à feu et à sang par différents moyens et notamment par des stratagèmes qu'ils ont mis en place déjà depuis pas mal d'années. Aujourd'hui n'est pas l'homme le thème de la vidéo. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est vous montrer ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cette violence grandissante que nous voyons augmenter de jour en jour autour de nous dans la période dans laquelle nous vivons, cette période prophétique de la fin des temps. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, je vais vous lire donc trois passages de ce que la parole de Dieu nous explique et je vais vous expliquer aujourd'hui quel est le stratagème du diable dans la vie des gens et notamment dans tous ces homicides. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a de plus en plus d'homicides. En fait, c'est très simple. Les homicides sont causés par des rivalités entre les gens, des rivalités pour différentes choses, notamment pour l'argent, la richesse, pour les filles, pour l'amour, mais aussi et principalement pour l'honneur. Les gens sont de plus en plus, et on peut voir ça chez les jeunes, de plus en plus basés sur leur fierté personnelle, sur l'honneur, donc sur l'image qu'ils vont dégager auprès des autres personnes. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'image qu'ils dégagent est plus importante que tout pour eux. Je m'explique. L'image qu'ils dégagent dans la société est plus importante que tout pour eux, à leurs yeux. Et ils sont prêts à aller jusqu'à tuer quelqu'un pour une fierté personnelle et pour ne pas se ridiculiser ou se faire mal voir de la société ou des gens qui sont autour d'eux, leurs amis ou des personnes qui étaient par exemple les camarades de la victime en face. Et en fait, tout ça, c'est une ruse incroyable du diable. C'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Et on voit par là que les hommes ne placent absolument plus leur foi dans le Seigneur, mais placent plutôt leur foi en eux-mêmes. Les gens placent leur foi en eux-mêmes et font tout non pas pour la gloire de Dieu mais pour la gloire des hommes. C'est-à-dire qu'ils ont toujours en tête quelle image de dégage auprès des gens. Donc ils font ça exactement comme je vous le disais juste avant pour la gloire des hommes. La Bible nous dit quoi ? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelques autres choses. Donc peu importe la chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc nous devons faire ça. Nous devons faire les choses que nous faisons quotidiennement pour faire honneur au Seigneur et pour lui rendre gloire et hommage. Et aujourd'hui, les gens, comme je vous disais, ont tellement, accordent tellement d'importance au regard de l'homme et sont tellement prêts à tout pour la réussite, pour l'argent, pour la gloire, pour la richesse, qu'ils sont prêts à s'entretuer, qu'ils sont prêts à vendre leur âme au diable pour la gloire, qu'ils sont prêts à faire toutes sortes de choses, à prendre des risques inconsidérables, notamment en se suspendant à des tours, par exemple, en sautant dans le vide au-dessus des falaises, tout ça pour faire quelques vues sur les réseaux sociaux. C'est vraiment incroyable de voir à quel point l'homme est cupide et l'homme est stupide. Il faut le dire de façon très claire et je vais vous dire une chose. Le Seigneur nous dit dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » En faisant cela, ils détournent leur cœur de Dieu parce qu'ils sont dans le péché, ils s'engendrent, ils s'engagent plutôt dans des chemins qui les emmènent au péché, qui vont les amener donc à tuer, à manquer d'amour, à insulter, à se placer au-dessus des gens, à écraser leurs prochains. Donc voilà, ils se détournent du cœur de Dieu. En plus de ça, ils prennent donc leur chair pour appui, c'est-à-dire qu'ils prennent confiance en eux-mêmes, en leur chair, et ils vont bien sûr renier le Seigneur et renier également leur âme. Et la Bible nous dit que ces hommes-là sont maudits. Ils sont maudits parce qu'ils se confient dans des hommes, parce qu'ils recherchent la gloire des hommes, parce qu'ils recherchent l'amour des hommes, parce qu'ils recherchent à être aimés des hommes. Et c'est parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons... Les hommes, on s'en fiche parce que les hommes vont passer dans deux générations. Une fois que vous serez mort, dans deux générations, on vous aura complètement oublié sur la surface de la Terre, comme on a oublié les gens d'avant, il y a 200 ans en arrière. Donc, aujourd'hui, on est dans une sorte de psychose incroyable, j'ai envie de dire une machination psychédélique où les gens se disent qu'ils veulent essayer de tout faire pour épater la galerie, alors qu'on ne se souviendra dans quelques dizaines d'années, après leur mort, certainement plus d'eux. Et même si on s'en souvient, qu'est-ce que ça leur apportera clairement ? Ça ne leur apportera absolument rien. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Si demain, quelqu'un comme ce jeune homme ou comme une autre personne est poignardé sans avoir Christ, vous imaginez le nombre d'âmes que le diable va gagner, justement, tout ça pour des regards de travers, pour des gens qui s'entretuent dans la rue. imaginez demain, un homme sort avec une arme et dit voilà, je vais aller essayer de tuer telle personne et malheureusement, il se fait tuer. Vous croyez qu'il va finir où, cet homme-là ? Selon la parole de Dieu. Parce qu'il est déjà dans le péché, il meurt dans le péché, il meurt donc bien sûr sans Christ, il n'a pas connu Christ étant donné que quand on meurt dans le péché et quand on mène une vie comme il l'a mené, par exemple, avec son arme, on ne peut pas avoir connu Christ. Donc automatiquement, il part directement dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans l'enfer, et il est en attente de jugement pour passer devant le tribunal de Dieu. Donc vous imaginez comment le diable gagne des âmes de cette façon-là, c'est incroyable, vraiment incroyable. Et la société est montée de façon à ce qu'il y ait des rivalités. Vous avez des rivalités dans tous les domaines, dans le milieu professionnel, dans la taille des maisons, dans les voitures, dans tout, dans tout, dans tous les gens sont, essayent de se muscler, de passer des heures à la salle, essayent de paraître le plus beau, le plus fort, le plus riche. On est vraiment dans la gloire des hommes et on est en train, vraiment, la société s'éloigne de plus en plus de la gloire de Dieu. C'est incroyable, vraiment incroyable. Pourtant, la Bible a prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et nous vivons ces temps difficiles où les gens s'entretuent pour un oui, pour un non, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, fanfaron. » Cela racontait, cela pétait, comme disent souvent les jeunes, autant prendre les gens de haut, blasphémateurs envers le Seigneur, insulter la religion, insulter le Seigneur Jésus-Christ, rebelles à leurs parents, les gens sont prêts à frapper leurs parents, on a des gens qui décapitent leur famille. Très récemment, on a vu un jeune qui a tué toute sa famille avec 3 mineurs. « Ils sont bien sûr ingrats, irreligieux, insensibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas sensibles à des actes de cruauté incroyables, ils sont déloyaux, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à sortir des couteaux alors que la personne en face est désarmée, calomniateurs, intempérants, cruels, la cruauté est en eux, selon ce que le diable va pousser en eux, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reliant ce qui en fait la force. Et Paul nous disait « Éloigne-toi de ces hommes-là ». On est vraiment dans cette génération de la fin des temps et on le voit de plus en plus en l'actualité mondiale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai vraiment ressenti par le Saint-Esprit de vous parler de ces choses-là. Je pense que beaucoup d'entre vous le savez et je pense que ça n'ira pas en s'améliorant malheureusement. On le voit depuis quelques années. Il y a de plus en plus de meurtres, de plus en plus de criminels. Les gens sont de plus en plus insensibles, cruels, fanfaron, hautain. Voilà comme ce passage le dit de façon très claire. Donc Paul avait déjà prophétisé quand dans les derniers jours il y aurait des gens avec un tel comportement. Et ce qu'il faut savoir c'est que dans les siècles précédents ça ne s'est jamais vu. On est vraiment dans la dernière génération parce que ça ne s'est jamais vu. Il y avait de la cruauté, il y avait de la méchanceté, il y en a toujours eu. Les gens se bagarraient peut-être à main nue pour des filles, pour des choses on va dire un peu plus saines. mais aujourd'hui pour un regard de travers on sort une arme on abat la personne de façon complètement détachée il n'y a aucun regret on saigne les gens dans la rue comme des animaux on les plante on tue des gens soi-disant au nom de Dieu c'est tout bonnement incroyable on vit vraiment une méchanceté et une violence inouïe le diable a semé ça dans le cœur des hommes et croyez-moi nous devons prier pour que les gens reviennent à la raison parce qu'ils sont vraiment quand ils font des actes pareils poussés par des dominations démoniaques on ne peut pas agir comme ça de la sorte n'oubliez pas que la Bible nous dit que le diable est descendu avec une grande colère donc il va tout essayer pour détruire les gens pour les faire s'entretuer et pour faire que quand ces gens meurent gagner leurs âmes donc c'est vraiment incroyable en tout cas prions pour eux et bien sûr voilà j'espère vraiment que que le Seigneur fera grâce parce que vraiment il y a de plus en plus de personnes qui se comportent mal et moi ça me choque de voir autant de violence autant de haine je sais que ça doit arriver parce que ça fait partie des prophéties de la fin des temps et le Seigneur Jésus l'a annoncé et ce ne sont bien sûr que le commencement parce que la Bible nous dit qu'il va arriver une période la période de la Grande Tribulation une période tellement horrible que le monde n'en connaîtra jamais d'autres et qu'il n'en a jamais connu donc vous imaginez donc c'est quand même vraiment incroyable et je vous invite vraiment à prier pour que le Seigneur accorde sa grâce à tous les hommes soyez bénis chers frères et sœurs et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je ne comprends pas je vous arrive je vais